Je suis restaurateur et chef de cuisine de Miloli au macaron, tout le monde passionné. Il y a une AOP Provence et une AOP Haute-Provence, qui est beaucoup plus réduite sur le secteur Manosque et le volet de la Bélisse. Alors là, en fait, c'est un cépage, c'est un petit peu comme le verre, donc il y a différentes variétés d'olives. La AOP Provence, essentiellement, c'est d'un gagneau. En fait, plus on monte sur Cisteron, plus il y a d'un gagneau et logiquement, donc si vous voulez, c'est pour avoir l'AOP, il faut 80% d'un gagneau et 20% de variétés anciennes. Alors là, en fait, c'est un petit peu décalé par rapport au changement climatique. Jusqu'à maintenant, c'était fin novembre, début décembre. Cette année, par exemple, la récolte s'est faite pratiquement fin en temps. On peut mettre des bâches ou des filets au sol et faire vibrer les arbres quand les olives tombent toutes seules. Sinon, c'est à la main, au peigne, à l'ancienne. Il faut adapter la taille de l'olivier en fonction de la manière de récolte. On donne quand même un goût d'artichaut, de pommes vertes, d'amandes. Et puis, quand on l'a sans bouboulaine, on a une odeur d'erre coupée, fraîche. C'est une huile, en fait, qu'on peut vraiment utiliser la crue. Merci. 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 Merci.